Bonjour à tous. Avec son sourire radio est toujours un peu timide. L'enfatigable Sophie Devon est l'une des présentatrices télé les plus admirées du POF, puisque avec elle, les adeptes de France Télévisions passent toujours un moment plein de guittés. Comme lors de chacune des diffusions de son chauffard à faire conclue, son programme de vente des enchères diffusées sur l'antenne de France 2 est ce 18 septembre 2022. Celle qui a retrouvé enfin l'amour dans les bras d'un certain William Lémergie n'a pas manqué de faire sourire derrière nos petits écrans. En arrivant sur le fameux plateau d'affaires conclue. Une antiquaire spécialiste de la décoration venu vendre de grandes plaques de maisons émaillées décoratives. N'allait pas en croire ses yeux. Sur ces dernières était inscrit en bleu blanc rouge. Gwano naturel de Pyrou sur la côte du Pacifique. L'animatrice star demande des explications supplémentaires à son spécialiste en Antiquité, supposant qu'il s'agissait d'une matière à mettre dans son café. Qu'il ne fut pas sa surprise d'apprendre de la bouche de la spécialiste du programme que le Gwano en question n'est autre que des excréments d'oiseaux sauvages. En effet, il s'agit d'un engrais entièrement naturel et écologique. Rien d'alimentaire alors. Fourir un contrôlé en coin. En plus d'être estimé à 100 balles la paire. Le lot en question partira au double de prix, permettant à la jeune femme d'offrir un déni spécial au resto à ses proches. À 59 ans, Sophie Devon s'est comme à son habitude, amusée de l'incident, surpris. Elle dirige notamment son propre magazine subrement baptisé S. La belle blonde est d'ailleurs fidèle à elle-même et à la belle image qu'elle reflète depuis de nombreuses années sur nos petits écrans. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501